Bonjour, je suis Jean-Henri Rodrigue. Dans ce cinquième exercice, nous allons voir pourquoi il est fort utile d'utiliser des méta-vues à différentes échelles. Dans l'exemple qui nous est présenté, on a un arbre qui est dessiné. Il y a deux zones qui montrent des détails un petit peu plus fins, donc la rainure de ce côté-ci et la rainure de l'autre côté. Si je venais imprimer ce plan-là avec une rainure de 1,32 de pouce par 1,32 de pouce de profond, probablement que ce détail-là serait difficile à lire sur le plan et ça pourrait amener des ambiguïtés lors de la fabrication. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une méta-vue de, pour mon exemple ici, j'ai décidé de la créer de forme circulaire, donc créer une méta-vue qui va présenter cette zone-ci de l'arbre uniquement à une échelle plus grande. Donc, le dessin de l'arbre a été créé dans une méta-vue qui est à l'échelle 1 pour 1. Donc, une méta-vue qui fait toute la page. Ensuite, je suis venu superposer une plus petite méta-vue de forme circulaire et je suis venu placer à l'échelle 4 pour 1 l'arbre en montrant le détail de la rainure. Et ensuite, je suis venu ajouter uniquement esthétique, donc un cercle sur la vue principale avec une ligne entre les deux pour bien signifier au lecteur du plan que le détail qui est ici représente cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la même chose de l'autre côté pour représenter le détail de la rainure de droite. Avant de faire ça, on va faire la cotation de la rainure. Donc, les cotes qui sont présentées ici, on pourrait les enlever, mais on va plutôt se concentrer sur ajouter les nouvelles cotes-ci, on les enlèvera ensuite. Donc, pour faire la cotation, je m'assure d'être sur l'espace papier, toujours. Je vais prendre l'outil de cotation, je vais venir coter ici ma largeur, 1,32. Je vais venir coter ma profondeur de 1,32. Voilà qui est fait. Puis, je pourrais venir supprimer les cotes que j'ai plus besoin ici. Ensuite, je vais créer ma métavue à droite avec l'échelle 4 pour 1. Lorsque je vais venir double-cliquer dans ma métavue principale, ça peut être compliqué, ça peut être difficile de basculer de la métavue principale à la métavue circulaire. Donc, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL et R. Donc, quand vous êtes dans une des deux métavues, quand vous appuyez en même temps sur CTRL et R au clavier, vous allez basculer. Présentement, je suis dans la métavue principale. En faisant CTRL et R, je bascule dans ma métavue ici de ma vue de détails. Et lorsque je vais avoir ma troisième métavue, je vais passer d'une à l'autre parmi les trois. Donc, je vais basculer dans l'espace papier. Je vais aller dans l'onglet présentation. Dans le ruban en haut, je vais me créer une métavue. Je n'ai pas dans le choix ici, j'ai simplement polygonal et rectangulaire avant d'aller dans l'onglet présentation. Je vais me créer un cercle. On crée ici un cercle par deux points. Premier point ici, deuxième point. On va y aller avec une taille approximative. Allons-y comme ça. Et cet objet-là, ce cercle-là qui est simplement un cercle ordinaire, je vais le transformer en métavue. Donc, je vais sélectionner le cercle. Je viens ici dans l'onglet présentation, fenêtre de présentation, objet. Je vais sélectionner un objet. Je vais cliquer sur mon cercle et ça m'a créé une métavue. Donc, on voit qu'il me présente mon arbre au complet dedans. Je vais double-cliquer pour basculer dans la métavue. Si, en double-cliquant, ça avait sélectionné la métavue principale, appuie au clavier CTRL et R pour basculer d'une métavue à une autre. Je vais revenir à ma métavue ici. Si je tourne la roulette de souris, ça me permet de venir zoomer sur la zone qui m'intéresse. Je veux imposer l'échelle 4 pour 1. Donc, simplement en tournant la roulette, c'est un peu difficile. J'arrive à 4.5, 4.6. Je vais venir sélectionner 4 pour 1 dans le menu déroulant. Je vais venir centrer ma rainure dans mon cercle et je vais venir verrouiller ma métavue. Une fois qu'elle est verrouillée, tout est parfait. Je vais quitter ma métavue en double-cliquant à côté de ma feuille de papier et je vais terminer en ajoutant la cotation. Je vais choisir le bon calque que je n'avais pas fait précédemment. Je vais prendre l'outil de cotation ici. Je vais coter la largeur de la rainure suivie de la profondeur de la rainure. Et voilà qu'il est fait. L'exercice est complété. Donc, on a vu comment utiliser des métavues à différentes échelles pour montrer plus précisément les détails d'un dessin. Maintenant, c'est à votre tour de faire l'exercice et on se rejoint à l'exercice suivant. ... ... ...